Il y a une même question, car Roland, comment vous avez digéré cette défaite dans un scénario qui est particulièrement dur ? C'est le scénario qui est frustrant, c'est surtout ça. Après, c'est sûr qu'on regarde la fusologie du match, qu'on regarde nos 80 minutes, nos 80 premières minutes, c'est frustrant. Voir le résultat à la fin, c'est sûr que c'est frustrant. Après, je le redis, nous on est programmé à ça. On sait que si notre match, on doit aller le chercher à la dernière journée, on ira le chercher à la dernière journée. Donc oui, ça fait mal sur le coup, le week-end c'est compliqué, on ne va pas se mentir, c'est compliqué pour tout le monde. Après, on est programmé à ça, donc le groupe, le staff, le club, on sait que ce n'est pas le moment de lâcher, ce n'est pas parce qu'on a eu un mauvais résultat qu'on va lâcher, ça c'est sûr. Quand on voit la séance tout à l'heure et que tout le monde est impliqué comme si de rien n'était, tu sens que le groupe a rebondi au moment de revenir le lundi matin ? Bien sûr, parce que de toute façon, on sait où on veut aller, on sait les points qu'il nous faut à atteindre pour pouvoir se maintenir. Donc rien n'est perdu, même si à l'extérieur, ça peut paraître compliqué, nous on est programmé à ça. Je pense qu'on a tous fait des saisons individuellement, on s'est maintenu où on est monté à la dernière journée. Donc voilà, nos espoirs ne sont pas anéantis, loin de là. Mais c'est pour ça, ça fait mal, il y a le week-end pour digérer, donc non, on ne digère pas des défaites. Mais voilà, on a le week-end pour préparer justement le prochain match contre Martigues et dès le lundi se remettre au travail. Et puis je pense que le groupe a conscience de ce qu'il nous reste à faire et a conscience qu'il n'y a pas de tricheur dans notre groupe, qu'on donne le maximum tous les jours à l'entraînement, le week-end aussi. Après, on aimerait tous gagner les matchs, ça c'est sûr, surtout dans la situation où on est. Mais voilà, le football, malheureusement, on ne maîtrise pas tout. Donc voilà, on a pris un coup sur la tête vendredi dernier à Branches. Et bien voilà, il faut lever la tête et tout faire pour prendre des points dès vendredi à la maison. Sur le terrain, vous n'aviez pas les autres scores qui se passaient à côté. Mais nous, devant la télé, on regardait en même temps et au moment où vous étiez en train de gagner, vous étiez vraiment tout proche, vous reveniez en premier relégable à un point. Est-ce que vous vous en sentez tout prêt même après cette défaite ? On sent qu'on est tout prêt parce que quand on regarde les fusions du match, là si on gagnait, vous m'en revenez à un point du premier non-relégable. Donc on sait qu'en revenir à un point du premier non-relégable à huit matchs de la fin, bien sûr que ça serait top. Mais comme je le redis encore, l'objectif, c'est que ce soit la dernière journée, le dernier match qu'on ne soit plus dans cette zone-là. Donc voilà, nous sur le terrain, non, on ne regarde pas les résultats, on ne sait pas ce qui se passe à côté, c'est encore trop tôt. C'est encore trop tôt pour écouter, pendant le match, d'écouter les autres résultats adverses. Et puis non, ça ne nous sert à rien. Mais voilà, comme je le dis, ça sera la dernière journée, au dernier moment, au dernier match qu'il faudra sortir de cette zone-là. Donc nous, on est programmés à ça, on sait où on va, donc voilà, on ne lâchera pas. Après, c'est sûr que c'est frustrant. On sait que si on avait gagné, on aurait tenu les 10 minutes, et puis on serait à un point de la zone de non-relégable. Voilà, mais comme je le redis encore, il reste énormément de matchs. Le but, c'est d'être à la fin, de sortir de là, à la fin de la dernière journée. On en parlait aussi avec Roland, juste avant, le gros point noir de ce match, c'était les coups de pied arrêtés. Comment toi, tu as vécu ça ? Parce qu'on avait le sentiment que sur chaque coup de pied arrêté, il y avait l'occasion. Est-ce que tu gueulais sur les autres ? Tu devenais fou de savoir ça ? Justement, si moi, je me mets, tout le monde, on m'a bien vu qu'on subissait sur les coups de pied arrêtés, qu'ils étaient bien tirés, il y avait énormément de vent là-bas, donc c'est compliqué aussi avec le vent pour juger les trajectoires. Et puis, ils mettaient presque tous leurs joueurs dans notre surface. Donc, c'est là où peut-être que nous, au lieu de faire du marquage individuel et mettre tous nos joueurs dans notre surface, peut-être pas en laisser deux, trois de vent pour que, eux, ça leur fasse moins de personnes dans la surface. Voilà, c'est des choses que maintenant, ça nous fait prendre de la bouteille, ça nous fait prendre de l'expérience, c'est maintenant qu'il faut qu'on le gère un peu mieux. Après, il y a eu d'autres matchs où on a été en difficulté aussi sur les coups de pied arrêtés. On s'aperçoit aussi qu'ils sont à un niveau où ils sont beaucoup mieux tirés qu'en Nationale 2. Donc, voilà, et puis au marquage individuel, il va falloir qu'on soit plus rigoureux là-dessus. Que ce soit les défenseurs ou les attaquants, qu'on soit vraiment plus rigoureux sur les marquages individuels. Quand on voit le premier but qu'on prend, qu'on perd trois duels dans la surface, faire dix minutes de la fin, non, c'est un état d'esprit. Les coups de pied arrêtés, c'est un état d'esprit. Donc, voilà, on travaille dessus, le staff travaille dessus aussi. Voilà, on va tout faire pour que ça ne se reproduise pas. C'est des choses qui se règlent facilement ? Facilement, je ne sais pas, mais c'est des choses sur quoi il faut travailler, il faut appuyer. Quand on voit qu'on se fait revenir au score et puis par deux coups de pied arrêtés, c'est des choses qu'il faut qu'on travaille, ça c'est sûr. Et puis, il faut qu'on soit plus rigoureux à tous, que ce soit le gardien, le défenseur, les attaquants, le staff. Voilà, il faut qu'on fasse un travail, qu'on soit plus rigoureux. Et puis, voilà, on espère que ça ne sera que sur ce match-là et pas sur les prochains qu'on va rectifier ça. Du coup, pour se tourner sur l'avenir et ce match de Martigues, c'est un sacré challenge. Le leader qui tourne vraiment fort. Est-ce qu'elle t'impressionne, cette équipe de Martigues ? Ça reste un leader. Donc, de toute façon, on arrive quand même, on a quand même bien avancé dans le championnat. Donc, s'ils sont leaders à cette journée-là, ce n'est pas pour rien. Ça, c'est sûr. Puis, quand on voit le recrutement, ce qu'ils ont été capables de faire, ils ont pris pas mal de joueurs qui connaissaient le niveau, pas mal de joueurs revanchards. Donc, ça ne m'étonne pas forcément. Après, nous, comme je le dis, on ne se concentre pas sur Martigues. Franchement, chaque match qu'on prend, c'est match après match, que ce soit Martigues ou Bastia-Borgo, on jouera les matchs pour les gagner, quoi qu'il arrive, surtout dans la situation où on est. Donc, non, justement, c'est des bons matchs à faire contre un leader. C'est des bons matchs à la maison. J'espère qu'il y aura un petit peu de monde pour venir nous supporter, parce qu'on en a besoin. Mais, voilà, le match, que ce soit Martigues ou notre équipe, on prend le match de la même façon. Après, les équipes qui sont décrochées devant, que ce soit Martigues, Concarnault, Red Star, Versailles, c'est des équipes qui vous ont réussi jusque-là. Est-ce que ça permet d'aborder ce match confiant ? Confiant, je ne sais pas. En tout cas, il faut garder la confiance, parce qu'on est capable de faire des bonnes choses. On l'a vu cette saison, on a fait des bonnes choses contre pas mal d'équipes. Donc, il faut garder cette confiance-là et de se dire qu'on est capable de faire un résultat contre n'importe quelle équipe de la poule. C'est surtout ça qu'il faut se dire. Après, oui, c'est sûr que ces équipes, ces équipes joueuses, ces équipes qui vont jouer, qui vont chercher le jeu. Donc, forcément, ça se découvre un petit peu derrière. Donc, peut-être que ça nous réussit plus les équipes comme ça, mais il va falloir être capable de gagner contre des équipes du haut de tableau, du milieu de tableau et du bas de tableau. C'est pour ça que je dis qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous, on ne regarde pas les équipes contre qui on joue. On sait qu'il y a des points en jeu, qu'il faut aller chercher des points. Il reste 8 matchs. On va faire 8 matchs de coupe. Voilà, on va donner le maximum. Et puis, voilà, mais surtout prendre match après match, c'est le plus important. Donc, cette fin de match compliquée, avant, pour revenir dessus, est-ce que tu as senti que c'était plutôt un problème de mental ou de fraîcheur physique plutôt ? C'est compliqué à dire. Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Quand on arrive à la... Pas à lâcher, mais il y a de la qualité en face aussi. Ça, il faut aussi le voir. Il y avait de la qualité en face. Donc, quand on gagne un zéro à l'extérieur, puis que tu joues une équipe qui joue le maintien aussi, à 10 minutes de la fin, on savait que ça allait pousser. Donc, on aurait aimé ressortir de là avec plus de force et de solidité défensive, notamment sur les coups de pierreté. Mais, voilà, c'est comme ça. Il faut vite passer à autre chose et se consacrer vendredi sur Marti. Et toi, d'un point de vue personnel, tu l'utilises un peu particulière entre suspension et blessure. Comment tu te sens ? Ben, suspension, c'est surtout ça qui m'a coûté le plus de matchs pour l'instant. Donc, ça m'a pénalisé. Sachant que ça arrivait en milieu de saison, en début de deuxième partie de saison. Donc, c'est sûr que ça m'a pénalisé. Moi, le groupe, enfin bon, c'est des suspensions qui sont évitables. Voilà, c'est des choses futiles et qui sont bien largement évitables. Et puis, ça me fait grandir à moi aussi. Voilà, on me rendit à tout âge. Donc, voilà, ça me fait grandir. J'apprends de mes erreurs encore aujourd'hui. J'apprendrai encore de mes erreurs. Mais en tout cas, voilà, ce qu'il faut, c'est justement de corriger ça pour ne plus en arriver là. Après, blessure, je touche du bois. Mais ça fait deux ans où je n'ai pas été blessé. J'ai fait une petite lésion qui m'a empêché de revenir sur les terrains pendant 15 jours. Mais voilà, c'est surtout les suspensions qui m'a pénalisé cette saison. Mais bon, voilà, c'est du passé. Il reste huit matchs. Huit matchs, voilà, il faut garder en ligne de main notre objectif. L'objectif du club surtout. Et voilà, ça sera le plus important. Après, individuellement, c'est encore autre chose. Mais le club passera avant tout, ça, c'est sûr. Parce que là, on voit que ça se découvre beaucoup plus. Forcément, il faut aller chercher des points. Tu risques peut-être d'être un peu plus sollicité. Toi, tu te sens prêt ? Bien sûr. Après, de toute façon, nous, on est préparé. On travaille pour être amené à vivre n'importe quel scénario possible. Quand on est gardien, que ce soit un arrêt à faire dans le match, il faut être capable de le faire. Ou si on est plus sollicité, il faut être capable de le faire. Après, on s'aperçoit quand même qu'on arrive à un certain niveau où des gardiens qui font 5, 6, 7 arrêts dans le match, c'est compliqué. Sans prendre de but, c'est compliqué. Peut-être un national de l'envoyer, peut-être un petit peu plus. Mais un national, c'est plus compliqué. Donc, il faut subir le moins d'occasion possible. Et puis, après, à moins d'être décisif. Dans des moments comme ça, où il faut rebondir après la frustration, la déception de la branche, est-ce que tu as un rôle particulier comme capitaine ? Oui, de toute façon, ça va être le rôle de capitaine et le rôle des cadres. Voilà, que personne ne baisse la tête parce que c'est le moins défini. Justement, il y a énormément de points à aller chercher. Et puis, dès le lundi, justement, de travailler et de mettre le niveau d'exigence élevé, que ce soit dans les séances d'entraînement ou même dans la préparation. Il faut monter le niveau, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas baisser d'intensité les séances. Il faut garder ce niveau d'exigence qu'on a depuis un moment. Donc, même si ça ne nous réussit pas tous les week-ends, il faut garder ce niveau d'exigence-là. Et c'est là où nous, les cadres, on est important en tout cas d'être vigilants et que tout le monde reste dans le même bateau et garde la même ligne de mire. Est-ce que dans ce long sprint final, toi et les cadres de l'année dernière qui ont vécu une fin de saison qui ressort, même si c'était l'opposé pour la montée, est-ce que ça vous sert dans ce long sprint final ? Bien sûr, ça nous sert. Ça nous sert parce que, comme je vous le dis, l'expérience y fait beaucoup. Et comme je le redis, c'est ce que je dis aux joueurs, on a tous vécu des saisons où soit on se maintient à la dernière journée, soit on monte à la dernière journée. Et l'année dernière, on est monté, même pas à la dernière journée, à la dernière seconde. Voilà, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, c'est pour ça que nous, le club, on le sait, je le redis, on est là pour se maintenir. Voilà, si ça doit le faire la dernière journée, depuis le début de saison, on le dit, s'il faut que ça se fasse la dernière journée, ça se fera. Donc le temps, mathématiquement, ce n'est pas perdu, on ne lâchera pas. Ça, c'est sûr, on ne lâchera pas. Le groupe, le staff, on est unis. Donc une chose est sûre, c'est qu'on ne lâchera pas. On fera passer le club avant nos résultats et nos performances individuelles. Et on fera passer l'avoir le collectif avant tout. Ça, c'est la chose primordiale qui est pour tout le monde. Tout le monde se mette dans la tête, c'est l'équipe avant tout. Ça, c'est sûr. Je pense que tu aurais abordé différemment cette fin de saison si tu n'avais pas vécu ce que tu as vécu la saison dernière. Je ne sais pas, mais en tout cas, le fait d'avoir vécu ce qu'on a vécu l'année dernière, ça donne de l'espoir. Parce qu'on sait que dans le football, c'est beau de dire jusqu'à la dernière journée, c'est possible, c'est possible. Mais de le vivre et de le faire, c'est une chose différente. Et on a vu qu'on était capable de le faire l'année dernière. Donc oui, c'est un autre niveau, c'est un autre objectif. Mais le temps que mathématiquement, c'est possible, on ne lâchera pas. Si on peut être à trois points dans les trois dernières journées, moi, je signe tout de suite. Parce qu'on se rapproche du truc et puis on pourra chercher notre maintien dans les dernières journées. Donc voilà, je vous le dis, on est programmé pour ça. Peut-être d'autres équipes où c'est un peu plus compliqué, eux, qui ne sont pas forcément programmés et se retrouvent avec nous dans cette lutte au maintien. Je pense que ça peut être un peu plus compliqué pour eux que nous de vivre ce qu'on vit. Et sachant que depuis le début d'année, on sait qu'on va être programmé à ça.